Vous écoutez Ideal Europe Radio, c'est le moment de prendre connaissance des titres du jour. Amis de la presse, bonjour. Le premier titre de ce mercredi vous vient droit de la une de Les 4 vérités. Prix de reconnaissance 2021 du Reforum, professeur Soaibou Farougou de l'Urmat, UAC fait honneur au Bénin, il pose la une de ce journal très fier. Réflexion sur le devenir culturel et touristique de la ville d'Abomé, mission réussie pour le maire Cossi-Antoine Louis-Tédoux et son conseil. Alimentation en énergie électrique de la zone économique spéciale de Glodibé, talent fait un pas de géant dans l'industrialisation du Bénin, le journal le salue depuis sa une. Inauguration de la maison de l'avocat du Bénin, Paris-Gagné pour le bâtonnier prospère Aoudou. Revalorisation des salaires des AP au Bénin, la COSI Bénin demande à ce que le SMIC passe de 40 000 francs à 60 000 francs. Le potentiel. Mairie de Glasoué, Vondolo fait l'auto-évaluation et célèbre ses agents. Exercice illégal et falsification de la signature du ministre de la Santé, cadre aide-soignant arrêté et jeté en prison. Réforme des factures normalisées, la DGI protège les consommateurs contre la fraude fiscale. Autonomisation économique des femmes. A Paris, Tony Faudet présente les actions menées au Bénin. Matin libre, décrispation politique, mais au menton, les Béninois attendent talent. Fin tant de protocole de la CDAO sur la corruption, avancées et défis. Vous avez la déclaration de transparence internationale coulée dans les colonnes de ce journal. Vaccination contre le Covid-19, un neuvième vaccin homologué par l'OMS présenté dans les colonnes de ce journal. Maladies hémorragiques en Afrique subsaharienne. Moins de 10% des patients dépistés et suivis selon le professeur Kende Gazar. Nous continuons avec le routier. Coupe du monde. Tous les deux ans, ce que la Fébéfaute va gagner de la FIFA. Le journa vous le dit, pour une décrispation du climat sociopolitique, le père implore la clémence de talent pour la relaxe de Aïvo et Madougou. Augmentation des salaires. La cause libanais fait une proposition de 60 000 francs CFA pour le SMIG au gouvernement. Châtima Kraporel, un écolier de 7 ans, perd un oeil dans une école à Cotonou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le journal vous conduit dans cette école. Contrarié, Alfa Blondie, lâche, il dit quoi ? Le président élu sont convoqués en France pour faire photo. Ice-Fash, l'artiste. TGI, agricoci sur la hausse des prix des produits, il dit que la réforme des factures normalisées n'induit aucune charge supplémentaire. Il dénonce les chefs d'entreprise indélicat. Séminaire des chefs de corps de l'armée de terre. La situation sécuritaire du Bénin, Omnu. Grand prix l'ITR du Bénin, troisième édition. Vous avez l'intégralité du grand oral de Jérôme Tossavi dans le numéro 12 jours de Bénin intelligent. Le télégramme. Atelier de formation des chefs de corps. Avant, nous disons que la menace est au nord-ouest. Maintenant, la menace est là. L'ancien ministre de la Défense au militaire. Promotion des droits de l'homme au Bénin. La CBDH sollicite l'appui du Parlement. Assemblée nationale. Nous sommes toujours avec ce qu'on frère, c'est le télégramme. L'ancien maire de Tiagou remplace Adam Bagoudou. Comme ils le savaient, le journal nous y conduit. La session ordinaire boycottée par les conseillers mécontents. Ils sont mécontents. Pourquoi ? Le journal vous lit dans ses colonnes. Pour vol d'un plateau de condiments et bouteilles de gaz. Un mécanicien arrêté à Webbo. Le journal était là et restitue. Nous sommes avec le monde 7. Renforcement et protection des droits des femmes. L'expérience du Bénin exposée à Paris. Tractation pour la libération de Haïvo et Madougou après leur condamnation. Le député David Viocou donne raison à Éric Mounleti. L'autre député, c'est Gérard Mélenchis. Sur la réalisation de la Léie, il dit que la NIP est techniquement outillée pour la tâche. Et puis, décès bizarre du boxeur Martin Sossou, la justice doit éclairer l'opinion publique. Le journal exige. Nous continuons avec Nord-Sud quotidien. Augmentation anarchique des prix d'air d'enray. La facturation normalisée n'induit aucune charge supplémentaire. C'est le déjà rien qu'il dit depuis la une de ce journal. Confection de la Léie, l'FCBE souhaite l'implication de l'opposition. Cade 2021, le 9 janvier, on donnera son coup d'envoi. C'est le président de la CAF qu'il dit depuis la une de Nord-Sud quotidien. Le béninois libéré à présent. Redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique Togben-Nord, zone 4. La rue Pio va droit dans un piège. Qui veut faire passer talon pour le torsionnaire des populations du monde ? Le béninois libéré depuis sa une organisation biennale d'une coupe du monde. Promesse de la FIFA. De chacun se vient droit dans ses crampons. Et ça donne quoi ? C'est d'aller dans la colonne de ce journal. En prenu de la rentrée solennelle des avocats, la maison de l'avocat inaugurée. Le pays émergent. Motepé à l'épreuve d'infantino et de l'Afrique. Toute l'Afrique vend debout pour dire non à la leçon de démagogie que Gianni Infantino veut imposer aux Africains pour protéger son projet d'un mondial biennale. Conflit d'attribution et d'intérêt entre la FB Foot et la LFB, Mathurin de Chacus doit rappeler son secrétaire général Claude Paki à l'ordre. C'est ce que demande à présent défense du territoire national. L'armée affine ses stratégies pour 2022. Centrale électrique de Marie-Agletta. L'impact socio-communautaire du projet apprécié. Mécanisation agricole au Bénin. La FAO dissémine le document de stratégie. On est à tout Jérôme Kassa. Nous vous savons que d'avoir été là. Jérôme Kassa.